alors shalom shalom je suis le président fondateur de l'ONG espoir de vie alors pendant que je vous parle nous sommes à cette date aujourd'hui l'espoir du mercredi 7 avril 2021 il est pratiquement vers 16h 13h moins je vous parle depuis zéré corée guiné qu'on a créé alors ce quartier c'est là le quartier au sud 2 voilà alors là je suis je ne suis plus à l'hôtel comme auparavant je suis venu en mission le seigneur m'a permis de mettre en pied n'est ce pas un siège de l'ONG pourquoi le besoin c'est fait ressentir notre ong espoir de vie lutte pour la protection de l'enfant lutte aussi n'est ce pas pour aider les veuves les enfants de la rue et les enfants orphelins voilà et aussi l'éducation le slogan préparons la venue de l'afrique d'accord alors le seigneur a permis vous savez vivez votre vision au départ les gens ne peut pas vous comprendre mais une vision vient de dieu joseph personne ne pouvait le comprendre il a eu la vision personne ne pouvait le comprendre il a été persécuté c'est pas parce que vous êtes persécuté que dieu n'est pas avec vous c'est pas parce que vous êtes persécuté que le seigneur n'est pas avec vous une vision n'est ce pas il faut la concrétiser nous sommes tous n'est ce pas parce que j'ai sur cette terre chacun une mission pas toi pour ta mission ça c'est beaucoup très important le seigneur aimerait nous utiliser ou du moins pour aider les gens difficultés pour les faire sortir la précarité voilà les les fesses de les amener à une élévation quelqu'un d'abord les enfants de la rue pour les faire sortir la rue il faudrait monter un chemin faut les éduquer voilà et donc nous allons travailler n'est ce pas avec l'espoir à la guinée l'espoir avec les autorités guinéennes bien sûr la d'autres guinéennes et ça serait comme ça et je vous ai déjà annoncé depuis deux années et que la fondation et fait le l'ONG voilà le ministère d'accompagnement en collaboration avec espoir de vie l'ONG espoir de vie qu'organisent la tournée africaine nous sommes dans l'étape 2 voilà dans l'étape 2 les besoins se fait sentir voilà en bouquina nous avons lancé le programme ici des besoins se fait sentir alors le seigneur a permis que nous installons nous sommes en train de préparer les bureaux n'est ce pas tout ce qui est n'est ce pas aspect technique tout ça et très bientôt nous allons vous montrer tout voilà donc ce sont les locaux c'est ce grand bâtiment là qui va désormais habiter n'est ce pas voilà où habite maintenant le siège de la fondation voilà je vous montre un peu les locaux voilà ça vous voyez parce qu'il ya des problèmes d'eau hein il ya des problèmes d'eau en guinée c'est un bâtiment qui n'a jamais été occupé nous sommes les premiers locataires voilà nous sommes les premiers locataires voilà ici nous comptons mettre un préau aussi voilà on va construire un préau dans quelques temps voilà pour recevoir au moins 200 personnes voilà que ce soit le préau que ça retire leur expliquer nous avons vu ça le réunion là on va prévu ça ici nous allons exploiter n'est ce pas ici voilà nous c'est tout le moteur nous avons acheté un groupe à l'autogène parce que la guinée c'est un problème de c'est un problème de au moins que la guinée c'est un peu plus évidemment c'est un peu plus c'est un peu plus ça c'est mieux c'est un peu plus On est en train de travailler avec la communication. Maintenant on va rentrer. C'est la vie là. Tout cela sera écoupé. Vraiment les autres qui restent. C'est le premier secrétariat. D'ici quelques jours. D'ici quelques jours après. C'est le secrétariat. Ils vont passer d'abord au secrétariat. Ici au secrétariat, il y aura le grand secrétariat général. Voilà. 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 Ça c'est... Évidemment. C'est le jeu que nous avons réuni. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Mais c'est le jeu du secrétariat général. Il y aura un partenariat avec... Nous avons MCATB. Et nous avons aussi Barouk, partenaire. N'est-ce pas ? Et nous en profiterons une merci à tous nos partenaires, à ceux que tu as mis à coeur de nous sceller dans cette audition. Et ça c'est très important. Vous savez, quand vous avez une audition, beaucoup ne vous comprenez pas. D'autres vont vous dire. Mes frères, engage-toi vêtement dedans. Parce que tu ne sers pas comme moi, tu sers Dieu. Servez Dieu. Pour que demain, vous puissiez lui rendre un bon compte. Parce que chacun d'entre nous est passager sur la terre, nous aiderons dans notre monde à Dieu. Notre vie ne compte pas. Celui qui aimera sa vie, plus que l'humain, il n'a pas. J'ai dit celui qui aimera sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie au pouvoir, la retrouvera. Donc nous nous battons, pour que nous soyons les instruments puissants dans la main de Dieu. Voilà. On peut partir de rien, à partir d'une vision de la provision. Voilà. Ça c'est le premier. Vous pouvez voir. Ça c'est le second bureau. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Alors voici le premier qui est pris en charge par l'ONG. Voilà, nous l'avons envoyé ici. Voilà, il est pris en charge par l'ONG. Voilà. Lui et sa maman sont venus passer quelques temps ici. Voilà. C'est le premier. Il est pris en charge un peu. Lui et sa maman sont venus juste pour... Juste quelques temps nous sommes en train de prendre son bébé. Vous avez vu que la son astral a changé. Voilà. Voilà. Nous avons sauvé ce bébé. Juste de justesse. Dieu nous a utilisé pour sauver ce bébé. Par la grâce de Dieu. Faut ta vie hein, faut ta vie. On peut pas te le prendre comme ça en vidéo. Voilà. Donc ce bébé, c'est une prise en charge déjà. J'ai avec un problème de clinique ici. Nous avons travaillé en partenariat avec la clinique Huguette. Voilà. Huguette tout ça. Il y a une prise en charge de 6 mois. Ce bébé est prise en charge de 6 mois. Jusqu'à ce qu'il y a, elle a l'âge de 14 ans. Voilà. Voilà. Donc voici sa mère. Ils sont en train de... Ça va, t'apprécie un peu ? Tu mange bien ? Alors, qu'est-ce que tu peux dire ? Tu es content ? Ça va, bébé ? Comment est le bébé ? Ça va chez lui ? Il va bien ? Il est dans bonne santé ? Il ne t'embête pas trop ? Il ne plait pas ? Il va bien. 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 Donc, voici un peu. On a amené sa mère ici. Vous savez très bien, il est un enfant local. Jusqu'à un moment, on n'a pas de toit. Le tout au moins, il est en colocation. Donc, on a amené juste ici. Puisque c'est une prise en charge. C'est une prise en charge. Elle fait partie des gens que nous avons ici, au niveau de la Fondation ETH, plutôt de l'ONG Espoir des lits. Alors nous sommes en train d'étudier, c'est vrai que ici c'est le service technique, c'est ici le bureau technique pour le RAPTOUR. Voilà les ordinateurs, la communication, les montages de vidéos, tout téléchargement de tout, si vous voulez MNC à Québec, un campagne, n'est-ce pas, toutes nos activités, ça c'est ici. Voilà, donc dans quelques temps, on loue dans plusieurs semaines, on met plutôt une semaine, tout sera équipé. Voilà, donc nous avons pensé à elle aussi. Comment chercher, on va chercher ta maison, tu vois, parce que là-bas, tu vois, tu n'es pas bien logé, il y a chaleur, on attend de réfléchir. Comment t'emmener, trouver une maison pour toi, comme ça l'enfant va bien grandir, hein, voilà, pas dans la chaleur, il va bien grandir, tout ça. Tu comprends ? D'ici quelques temps, on va chercher, et puis maintenant, il faut qu'on te, il faut que tu passes quelque chose. Afin de coiffure, coiffure, coiffure là, c'est bon pour le moment, il faut chercher de l'argent, tu vas ouvrir, l'argent. On va t'apprendre comment aller pour vendre, on va t'emmener, pour ouvrir le marazin, tu vas chercher de l'argent. Comme ça, toi-même, tu vas comprendre que tu dois aussi contribuer pour aider l'enfant. Voilà, parce qu'on ne serait pas toujours là. Nous, on va commencer, on va t'aider un peu, un peu, un peu, on va t'installer maintenant. Là, tu vois, tu fais là le reste, mais il faut qu'on t'apprenne aussi à faire quelque chose, d'accord ? Voilà, donc ici, on attend de réfléchir, on t'envoie ici. Nous, tous, on est en train de réfléchir, comment tu trouves une bonne maison. Comme ça, tu vas bien dormir, tu vas renfler, tu vas faire des rêves, tu vois un ange, venir te consoler, un ange va venir tes dames de rêve. Tu vas laisser Manapoto, tu vas manger l'igra, voilà, 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 tu vas manger ça, c'est bon. Merci. Bon, ici, c'est le magasin. Magasin, c'est magasin, on ne va pas tout faire. Voilà, ici, c'est... Magasin ? Hein, le magasin, là. Ici, c'est le bureau, le fondateur, voilà. Et comme je disais là-bas, c'est la direction. Là-bas, c'est la grande direction. Il y aura tous les vidéos là-bas. Voilà, donc voici un peu... Nous sommes en train d'aménager dans nos cours. Je sais que c'est bien, hein ? Droits à l'image. Ici. Voilà, donc, on est en train d'installer. Ça, c'est juste un peu... Voilà, juste un peu les nuits. Nous allons mettre ici, les nuits ici. Toutes les activités dans le monde. Voilà, ce qu'on a fait au Mali, ce qu'on a fait au Barbant, ce qu'on a fait ici en Guinée, ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, un peu partout. Nous avons affiché ça ici. Voilà, nous avons affiché ça ici et tout ça. Nous sommes en train de voir l'installation de la climatisation. Voilà, d'ici quelques jours... Bon, ça s'est réchauffé. Voilà, nous sommes en train d'arrêter. J'ai un moyen de voir, hein ? On démarre doucement. Nous allons installer le téléphone fixe. Voilà, pour vous dire que d'ici quelques temps, voilà, nous allons installer le téléphone fixe. On a déjà un numéro fixe. Nous sommes en train de travailler en matière de trucs. Voilà, pour vous dire que d'ici quelques jours, juste peut-être cinq jours, la semaine prochaine, voilà, on aura la première réunion. Nous sommes en train de travailler avec les partenaires. Voilà, donc déjà la clinique UGET. Voilà, parce qu'on est confronté à ça. On ne veut pas parler de développement de sa santé. Donc, tous ceux qui demandent pour leur santé, voilà. Ici, ce n'est pas une église. La Fondation, l'ONG, ce n'est pas une église à nous. Voilà, c'est l'ONG, n'est-ce pas ? Qui travaille comme professeur OED. Si les gens sont malades, voilà, on va les orienter vers la clinique UGET. Et on va aussi la matérialisation avec une pharmacie. Voilà, une pharmacie. De temps en temps, voilà. Et nous allons créer des parties. Et en même temps, nous envisageons de créer une école ici. Voilà, une grande école ici. De la matérialisation jusqu'à la terminale. Ici, on a cette vision. Nous allons travailler ici, prix d'excellence, espoir de vie. Nous avons cette vision là, prix d'excellence, espoir de vie. Et celle que peut-être soit que dans chaque établissement guinéen, nous allons lancer le prix d'excellence. Parce que nous, pour nous, il faut que l'Afrique sorte des grosses têtes. Des grosses têtes, des hommes de vie. Donc, prix d'excellence. Nous avons des prix à partir des différentes localités de la Guinée. Des têtes soient que ce prix-là soit réconnu sur le plan national. afin que les plus excellents reçoivent le mot de paix. On puisse les récompenser. C'est une manière de motiver les enfants là à l'école. Et nous serons toujours présents dans les établissements. Nous serons présents au quotidien. Nous allons les aider. Nous allons accompagner, n'est-ce pas, les établissements. Surtout les parents d'élèves. Surtout les parents d'élèves. Dans les guides scolaires, quand il y aura la rentrée scolaire. Parce que pour nous, c'est l'éducation. Monsieur. 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 Voilà. Nous allons aider les gens dans les guides scolaires. Nous allons travailler dans ce domaine-là. Les enfants de la rue. Rétirer les filles. Justement, libérer les... Les aidés à quitter la rue. Voilà. Ils nous ont pris en charge. Et nous sommes, nous aussi à Guinée. Nous occupons déjà des 100 vœux musulmans. Et 100 vœux chrétiens. Nous sommes en train... Vous allez voir qu'après d'avoir installé les locaux. Nous avons réuni, fait nos réunions. N'est-ce pas ? Et il faut vous parler dans le domaine dans lequel nous nous intervenons. Tel que vous voyez tout à l'heure, le petit Joël et sa maman. C'est une prise en charge. Les 100 vœux musulmans. Les 100 vœux chrétiens. C'est une prise en charge ici. Nous allons nous envisagerons de créer aussi une faible. Alors, nous avons nous-mêmes, en tant qu'ONG. Nous allons aussi faire des choses, des activités. Pour ne pas que nous puissions dépendre des gens. C'est vrai que le Mexique, il a le droit des partenaires. Il y a des gens qui nous soutiennent, voire à deux coups ça. Mais nous allons aussi en préprendre nos propres activités. Tel que tel que dans le maraîcher. Nous allons intervenir dans le maraîcher. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler ici. Mais dans beaucoup de domaines, nous allons intervenir. Donc, les têtes soient que... Alors, nous puissions, nous, il faut tout suffire en matière d'alimentation. Les têtes soient qu'on puisse aussi donner à manger aux gens. Que d'aller acheter des sacs de riz dans les magasins. Nous-mêmes, nous allons cultiver le riz sur le sort guinien. De tant que nous puissions donner à manger aux gens qui souffrent. Voilà. Parce qu'ici, il y a des barons. C'est la forêt, surtout en zone forestière. Et tout ça. C'est ça que nos mamans veulent. N'est-ce pas ? On va s'investir dans le banc de riz. Elle va nous vendre le riz à la Fondation. C'est nous qui avons financé. Elle va nous vendre le riz. Elle va nous vendre le riz. Et puis, on se souvient aussi. Et tout ça. Nous allons aussi créer aussi des faibles. Nous allons créer des maraîchers. Tels que le piment. Nous allons faire le piment. Nous allons faire le jam-jam que j'ai fait aussi à Djugo. Nous allons faire pas mal de choses ici. Par la grâce de Dieu. Et il n'y a pas qu'ici. Voilà. Il n'y a pas qu'ici. Il y a tellement de choses à faire. En Guinée. Il faut beaucoup dire que la Guinée est Vierge. La Guinée est Vierge. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est juste une introduction. Voilà. Si tout va bien. Voilà. Nous travaillons dans l'ordre. Et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Dieu nous aidera. Quand Dieu vous donne une vision, Il vous donne le moyen de le réaliser. N'ayez pas peur de vous engager. Personne ne vous comprendra. Vous n'avez pas les gens vont vous goûter. Parce que c'est pas lui qui vit la chose. Voilà. C'est pas lui qui vit la chose. Quand quelqu'un des célibiens m'a dit Je veux construire une maison. Toi, tu ne sais pas comment, mais la construire. Monsieur s'est lévé dit Je vais fabriquer les gens. Ils se sont lévé comme ça. Ils ont eu l'imagination. Ils ont eu la chose. Ils ont fabriqué l'avion par exemple. C'est venu les 4 ans. C'est venu les 4 ans. Dieu donne la vision à celui qui a l'amour. Compassion des âmes. Celui qui peut partager. Celui qui a l'amour. Nous pensons très bien que Dieu nous a choisi vraiment Que par notre canal, Il puisse aider les gens en difficulté ici en Guinée. Pour que nous puissions aider la guider. J'ai des preuves en Côte d'Ivoire. La preuve c'est qu'il y a mon orphelinat là-bas. Il y a mon orphelinat à Guinée. En Côte d'Ivoire, j'ai aidé, j'ai espolarisé plus de 2 000 enfants. Tout le monde le sait. C'est pas quelque chose qui est caché. Voilà. Je me suis bataillé pour faire sortir beaucoup d'enfants de la rue. Ça c'est pas quelqu'un de personne qui me dira le contraire. Voilà. Je me suis bataillé pour faire sortir beaucoup d'enfants de la rue. Je me suis investi, n'est-ce pas, dans les voeux. Voilà. Je me suis investi à fond. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je m'occupe des enfants. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une prise en charge de soutien. Aujourd'hui, c'est le cap de la Guinée. Alors, peut-être le Sénégal aussi. Et nous aimons comme ça. Voilà. Donc nous allons installer le bureau. Nous allons installer le bureau de la Guinée qu'on accueille à partir de Zéro Corée. Tout va se piloter à partir de Zéro Corée. Alors, on vous dit que tout va bien. Merci. Tout va bien. Alors, nous respirons la grande corde. Merci pour vos prières. Merci de nous soutenir en prière. Merci. Souvent tout va bien. Shalom.